Les nanoparticules sont-elles dangereuses ? Malheureusement, il n'y a pas de réponse simple, ça dépend des types de particules et de leur utilisation. Mais on peut se poser quelques questions en pensant au risque des particules, qu'elles soient nanos ou pas. D'abord, à quoi est-ce qu'elles ressemblent, ces particules ? Est-ce qu'elles sont grandes, petites ? Quelle est leur forme ? Est-ce qu'elles sont seules ou agglomérées, ou alors liées à autre chose ? De quoi est-ce qu'elles sont faites, en surface et à l'intérieur ? Est-ce qu'elles se dissolvent facilement ? Ensuite, est-ce que ces particules peuvent pénétrer dans le corps ? Et si oui, comment ? Une fois là, elles vont où ? Est-ce qu'elles vont s'accumuler dans certains organes, rentrer dans nos cellules, interférer avec l'ADN ? Et pendant combien de temps ? Enfin, est-ce que ces particules vont nuire à notre santé, et par quel biais ? Quelles sont les quantités nécessaires pour causer des dommages sérieux ? Le corps est-il capable de tolérer de petites quantités de ces particules ? Après tout, nous avons évolué dans un monde saturé de petites particules. Pour finir, quel est le rapport bénéfice-risque de ces particules en termes de santé ? Comme les humains, les particules sont complexes. La réponse à la question « Est-ce qu'elles sont dangereuses ? » n'est pas vraiment évidente. Mais en connaissant ce qui modifie leur comportement, il devient plus facile de savoir si un type de particules peut être dangereux et de savoir comment les utiliser en toute sécurité. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada